Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du show des entraîneurs, un show présenté par des entraîneurs, moi et Kev, pour vous, les entraîneurs ou futurs entraîneurs à la maison. J'espère que vous allez bien pour un nouvel épisode, Kev, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, fait quoi un petit deux semaines qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble? Oui, exact, ça va faire du bien, on regarde la cadence. Oui, puis comme je t'ai dit, aujourd'hui c'est ta première fois que je t'amène dans une improvisation complète. Oui, exactement, je suis un peu dans le néant, là tu me dis. Parce que Kev, c'est un gars plus cartésien, c'est un gars qu'il faut amener à dire les points habituellement, puis aujourd'hui je t'amène dans le néant, tu n'as aucune idée de quoi qu'on parle. Je te suis. Moi je suis comme ça, moi j'ai tout le temps mes points préparés, mais j'aime ça te faire intervenir de cette façon-là, de dire, je pense qu'on va avoir une discussion plus originale des fois, puis c'est comme en tout temps, s'il y a quoi que ce soit, moi j'interviens, c'est vraiment juste comme, anyway, c'est des sujets qu'on comprend. Aujourd'hui, on a parlé un peu ensemble la dernière fois, tu as été propriétaire d'un gym. Oui. C'est le rêve de beaucoup de personnes, je pense, d'être propriétaire d'un gym, d'ouvrir leur gym. Puis aujourd'hui, moi je l'ai fait depuis environ un an, je pense que ça vient de faire un an que je paye mon loyer à Mirabelle. J'ai ouvert un gym privé, puis je me suis dit, pourquoi pas partager un petit peu les étapes qu'on doit faire pour ouvrir un gym. Parce que ce n'est pas juste, j'achète un gym, puis c'est fait, c'est fini, il y a quand même plusieurs étapes. On va les passer en revue ensemble, tu vas pouvoir me dire un peu, qu'est-ce que tu connais un peu là-dedans, qu'est-ce que tu as vécu avec toi en étant propriétaire, que tu n'as pas ouvert un gym, mais tu as été propriétaire d'un gym. Je sais qu'il y a plusieurs situations où tu vas pouvoir m'aider, aider les gens à la maison aussi. Mais avant de commencer, je vais rappeler aux gens à la maison que si vous apprenez un petit quelque chose aujourd'hui, si vous appréciez notre contenu, nos podcasts, si vous écoutez les autres podcasts aussi, puis que vous en retirez des bénéfices, peut-être juste partagez le podcast sur vos réseaux, peu importe où. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, on est sur tous les endroits qu'il y a des podcasts. On est sur YouTube et on est sur Facebook, si ça vous intéresse, de nous aider, juste le partager, c'est notre petite paye. Donc, Kev, on commence ça. Quand on veut ouvrir un gym, je t'amène en impro, en commençant. Tu penses que ça commence par quoi? Comme je te dis, moi, j'ai pris une formule tout fait avec la formule Maxiforme à Québec. Ça prend quoi? Donc, c'est sûr que ça prend l'emplacement, c'est de choisir dans la ville où on veut se la quitter. Plutôt que ça, je te dirais. Plutôt que ça, c'est sûr que ça prend le type de gym. Exactement. Est-ce qu'on veut un studio d'entraînement ou on veut un gym à membership où les gens viennent? Toi, c'est un gym commercial. Exactement. Donc, les gens achetaient leur abonnement, venaient quand ils voulaient. Donc, ce n'est pas un studio d'entraînement qui est réservé seulement à entraînement coach et client en même temps. Puis ça, dans le fond, là-bas, comment fonctionnait au niveau des entraîneurs? Est-ce que c'est des gens, travailleurs autonomes? Est-ce que c'est des employés de la bâtisse? Qui étaient présentes. Donc, on avait de la réception qui était présente pour vendre aussi les forfaits en plus des entraîneurs qui vendaient leurs propres forfaits. Donc, l'entreprise travaillait pour eux. Contrairement à où je suis en ce moment au Pro Gym, on est des travailleurs autonomes qui louent un bureau dans l'emplacement. Ce qui fait que la réception ne fait pas un travail de vente nécessairement pour nous au niveau des heures. va parler pour nous, mais il n'y aura pas de la vente au maximum. La réceptionniste s'assoit avec le client. Quel type d'entraînement? Qu'est-ce que vous recherchez? Et là, on l'associe à un entraîneur en particulier. Il y avait des niveaux aussi dans le côté des entraîneurs, des gens qui étaient plus formés pour certaines particularités, des problèmes physiques. Ça fait que la réceptionniste venait à vendre des services d'entraînement. Donc, on faisait des packages de quelques heures d'entraînement versus 20 heures. On avait un rabais. À 40 heures, on avait un autre rabais qui s'appliquait. Ça fait qu'on poussait la vente en privé qui était là. Mais c'est la réceptionniste qui vendait pour nos coachs. Donc, on avait un système qui était très bien fait à ce niveau-là. Mais c'était du membership qui était présent. Je pense que c'est important pour les coachs à la maison de savoir exactement c'est quoi le type de gym qu'ils veulent. Chez nous, chez Projet Physique, à Mirabel, c'est un gym privé. Nous, ce qu'on voulait, c'est que je ne voulais pas avoir un énorme gym qui avait tout le temps plein de personnes en membership. Je pense que les deux peuvent être intéressants. Deux complètement différents. Juste par l'investissement initial qu'on s'entend qu'il faut une grosse bâtisse si tu veux beaucoup de monde. Si tu veux un gym commercial, il faut que ce soit quand même assez gros. Puis je pense que où est-ce qu'on s'en va en ce moment avec les EconoFitness, avec les fameux 10 $ par mois, c'est peut-être un milieu qui est un peu plus compétitif. De dire que demain, j'ouvrirai un gym commercial où je dois faire rentrer 5000 membres par mois si je veux avoir 10 $ par mois. C'est comme, tu as besoin d'un gros rendement puis on a des gros compétiteurs. Moi, c'était plus, j'ai mon équipe, j'ai de la demande pour des gens qui veulent s'entraîner en privé. J'ouvre un gym de 3000 pieds carrés sur deux étages à Mirabelle et c'est uniquement mes entraîneurs chez Projet Physique et nos clients qu'on va trouver qui vont pouvoir se rendre là-bas. That's it. Il n'y a personne qui vient s'entraîner en seul. Je dis ça, puis on a peut-être une dizaine de personnes qu'on accepte qui peuvent rentrer avec des puces. Puis ça, c'est famille, amis ou autre. Mais c'est un gym uniquement avec un système d'entraîneur que les gens viennent. Je pense que l'étape 1, on ne va pas nécessairement parler pendant une heure. C'est juste de savoir, voulez-vous un gym commercial qui va y avoir une tonne de personnes que vous allez devoir gérer, une tonne de personnes aussi. Ou juste gérer votre petite affaire, votre business, vos employés, vos coachs et les clients qui en ressortent. C'est la première étape. Exact. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu avais déjà, est-ce que tu as commencé avec le privé, avec seulement toi comme coach? Et après, c'est greffé des équipes. C'est une bonne question. Nous, avant, puis la première fois que j'ai fait, que je pense que ça peut être bon aussi pour les gens de la maison, la première fois que j'ai fait, j'ai loué un bureau dans un gym. C'est ça. On a commencé comme ça. Nous, on était déjà en ligne à la base. On avait déjà une certaine clientèle. On a dit, let's go, on se lance dans le privé. On a fait un petit appel de service, voir ce qui les a intéressés. Oui, secteur Mirabel, super. On a loué un bureau dans un gym. On a monté une belle petite clientèle. Il y avait trois coachs dans le même bureau. Et à un moment donné, il me s'est rendu compte, puis je devais payer pour chaque coach. J'avais quand même un bon loyer pour un petit bureau. On s'est rendu compte, un moment donné, la COVID est arrivée aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Les gyms ferment. Je paye cher pour avoir chez un petit bureau. J'ai une clientèle qui grandit, que j'ai atteint mon sommet. Je ne peux pas en avoir plus. On est full house dans un petit bureau comme ça. Ma solution, c'était d'avoir mon studio privé, mon gym privé pour ma clientèle. Puis je disais, parfait, c'est plus grand, trois mille pieds carrés. Je peux avoir peut-être six coachs qui sont là. Il y en a qui sont le matin, il y en a qui sont le soir. Je divise l'horaire avec les clients. C'est ce que moi, j'ai fait qui a bien fonctionné. Je ne suis pas parti dans le néant du jour au lendemain de dire, je m'ouvre un gym. C'est un petit de zéro à dire, je me prends local, je suis tout seul comme coach. Parce que c'est une autre dynamique aussi, faire de la publicité. Parce que ça n'attire pas tout le monde dans le côté. Il y en a qui veulent vraiment un membership que j'ai besoin d'un peu d'encadrement, mais je veux être capable de venir les week-ends. Puis quand je veux, puis si j'ai un décalage avec mon horaire, je ne suis pas fixé dans un rendez-vous. Il faut être capable de faire la promotion de ton service dans ton secteur. Tout business a toujours un risque, une planification pour aller chercher ton marché. Mais c'est l'étape que tu as faite de bâtir ta clientèle dans un gym avec des coachs qui étaient présents. Puis après ça, de faire la transition a été une belle voie pour avoir ton propre gym. Parce que tu savais que la clientèle allait suivre et tu étais prêt. Exactement. Parce que c'est un de mes points plus tard de parler de trouver de la clientèle. Je pense qu'on va le tasser et qu'on va le mettre quasiment en premier dans le sens que votre clientèle va aussi dicter votre choix au final. Dans le sens que votre studio d'entraînement privé, est-ce que vous allez ouvrir? Êtes-vous dans le crossfit? On pourrait aller dans la pleine branche. Mais de mon côté, je sais que j'étais dans le monsieur, madame, tout le monde. des gens qui n'aiment pas les gyms commerciaux. Donc, même moi, de dire que je vais rester dans un gym commercial, tu m'as toujours toute ma vie loué un bureau, j'avais des clients qui me disaient « je n'aime pas ça, venez ici. » Ou comme « je viens juste m'entraîner avec toi, mais moi, je ne viens pas pour le membership ou rien d'autre. » Ma clientèle, c'est 99 % ça. C'est des gens qui viennent. Des messieurs 35, 40 ans et plus. Ils viennent avec toi. S'ils ne sont pas avec toi, ils ne viennent pas. Exactement. Pour moi, ça avait 200 % de la valeur de dire que j'ai mon studio privé juste pour eux. Parce que là, les gens viennent et ils me disent « Sam, je ne me suis jamais senti aussi bien dans un environnement comme ça. Je me sens en confiance. Tout le monde est souriant. Les autres membres, on se sent comme proches les uns des autres. On s'encourage. » Ça fait une belle communauté, une belle ambiance dans mon petit gym. Puis c'est, selon moi, beaucoup plus payant pour moi de faire ça que d'avoir dit « dans une place que j'ai des gens qui n'aiment pas venir. » Deuxième étape pour ouvrir votre gym, je pense que tu l'as dit, trouver votre emplacement. C'est quand même quelque chose qui est comme… Les gens, c'est près du travail, près de la maison. Donc, ils font un secteur. Puis aussi, c'est de regarder la compétition qu'il y a autour. C'est sûr que si c'est un gym à volume, puis avec les éconos qui ne sont pas loin, ça reste une réalité. Puis même si on parle des éconos, mais je veux dire, pour moi, les gyms, je recule de 20 ans. Quand j'ai commencé à m'entraîner, ça me coûtait 25-30 $ par mois m'entraîner, puis aujourd'hui, ça coûte encore ça. On dirait que c'est un des secteurs qui a le moins eu d'inflation, qui a le moins évolué. Puis encore là, les gyms essayent de monter. Quand j'étais à Québec, les abonnements, c'était du 550-600. Puis pour moi, un gym, ça vaut ça par année. Mais là, les éconos arrivent avec un 10 $ par mois. Pour moi, les éconos, je les voyais comme un gym de seconde main. En voulant dire que la personne est abonnée à son gym principal, la semaine, elle va à côté de son travail. Puis la fin de semaine, elle prend un écono pas cher pour… Mais les gens sont venus à faire l'écono, le premier gym. Pour moi, ça fait mal au marché parce que ça tue les petits gyms. Puis ça nuit aussi. C'est comme un peu une prostitution des gyms parce que ça tue la réelle valeur. Exactement. Tout le monde coûte plus cher. Les loyers coûtent plus cher. La main-d'oeuvre va venir coûter plus cher. Ce qui fait que le tarif horaire au niveau du salaire minimum va augmenter. Mais ce n'est pas le salaire minimum au niveau de la réception. Tout est plus cher, mais les entrées n'ont pas changé depuis 20 ans. C'est là la dure réalité des gyms que je trouve que c'est triste, d'un certain sens, que les gyms arabais sont arrivés dans le décor parce que ça enlève l'image, la valeur réelle. Parce que pour prendre en charge sa santé dans un domaine d'exercice physique, parce que souvent, les gens vont payer 10 $, mais après ça, ils vont arriver et ils n'aimeront pas ça parce qu'il y a trop de monde et les machines ne sont pas accessibles. Ça fait que ça brise un peu pour ceux qui s'initient à ce mouvement-là. Mais c'est ça, il faut choisir le secteur, voir ce que sont les gyms. Parce que ça attire, je ne veux pas ça attire. Nous, au Pro Gym, on l'a vu, dès que les économies sont arrivées pas loin, ça attirait de la clientèle, surtout de la jeune clientèle, ceux qui ont un peu moins de moyens. Ça fait que ça fait que... De regarder le secteur, ça c'est sûr, c'est hyper important. Le secteur en tant que tel, après ça, regardez, je pense que de vous projeter dans un mini futur aussi pour savoir, comme nous déjà en ce moment, un 3000 pieds carrés, c'était super, on le levait au départ, ça avait l'air immense. Bon, tu mets un équipement dedans, c'est déjà moins grand. Finalement, tu te rends compte que tu as bien des machines qui ne rentrent pas. Puis tu te rends compte qu'à 6 entraîneurs, c'est rapidement full-ass avec les clients aussi. Fait que déjà, en ce moment, nous, on est pratiquement à pleine capacité, qui est un beau problème, mais qui fait déjà que j'ai peut-être saturé mon plafond de rentabilité que je peux avoir. Exactement. Qui reste intéressant, je ne chialerai pas financièrement aujourd'hui. C'est comme entrepreneur, tu veux voir croire ta business. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout en plus. Fait que là, je suis déjà dans des démarches, en fait, je ne suis pas dans aucune démarche, mais j'aimerais peut-être éventuellement être dans des démarches de soit ouvrir une deuxième place ou ailleurs au Québec ou trouver plus gros après mon bail. Bref, on ne vous parlera pas plus aujourd'hui. Mais c'est quand même ça que je ne me suis pas assez projeté loin. Puis une autre affaire importante, les stationnements. C'est con à dire, là. C'est ça. Nous, on est dans la Rive-Nord. La Rive-Nord, effectivement. Mais ça reste ultra peuplé, la Rive-Nord. On a six parkings. Donc, on s'est ramassé rapidement à avoir des problèmes comme ça. Des plaintes de nos voisins parce que nos clients allaient se parker dans leur parking. Les gens qui allaient dans la rue qui, finalement, se faisaient donner une ticket. Bref, une autre problématique qu'on a dû vivre, qu'on a dû jouer avec la ville et les trucs pour régler certaines situations parce qu'on n'avait pas assez de place de stationnement disponible pour notre clientèle. Ça va avec votre type de gym aussi. parce que moi, si j'ai… C'est un petit volume, toi, quand même. Oui, mais si j'aurais dit, j'ai 3 000 pieds carrés puis je n'accepte aucun client privé. J'accepte 75 clients en abonnement qui peuvent venir quand ils veulent. Avec ces sparkings, on ne va pas loin avec ça. Exact. Ça fait que c'est une autre affaire super importante à regarder quand vous magasinez pour un local, pour votre gym. Regardez qu'est-ce qui l'entoure, vos compétiteurs, l'emplacement, les stationnements. Je pense que c'est assez important. Point numéro 3. Oui. Je veux savoir, es-tu au courant du fameux cautionnement à payer pour avoir un centre d'entraînement physique? Non, je n'ai pas… C'est quelque chose qu'on payait, oui, mais c'était déjà d'emblée, donc je n'ai pas retenu nécessairement le chiffre ou la valeur. Mais il y a un montant pour être un centre de conditionnement physique. Tu l'as permis. Et il y a un montant aussi qu'on déboursait pour la musique. Il y a un droit de diffusion de musique dans le gym, dans les centres de conditionnement physique, vu que c'était grand public. Je sais. OK. Vu que c'était grand public, moi, c'est privé, ce n'est pas ça. Probablement peut-être pas, mais dans le grand public, qu'il y avait un droit de… Je ne savais pas de ce côté-là. Ça serait informé. Ce serait intéressant, mais moi, je parle du cautionnement et du permis en ce moment. On a un gym privé, on a un studio d'entraînement que je n'avais aucune idée, donc je n'ai pas fait les démarches avant d'ouvrir ma salle d'entraînement. Vous devez avoir un permis pour avoir un studio de… Studio aussi, c'est ça? Oui. Parce que je les sens. Il y a un permis qui est peut-être, je pense, mille-quelques dollars pour avoir le droit d'être un centre d'entraînement privé. Mais au Québec, on veut le gouvernement, l'OPC, donc le fait de la protection du consommateur. Il y a un montant à mettre de côté. Oui. Quand vous avez des abonnements, quand vous avez, par exemple, des forfaits ou des trucs, si vous voulez être un gym qui charge uniquement la séance, que votre client, tous vos clients, votre seule possibilité de paiement, c'est que votre client vient, s'entraîne, te paye, buy. Et s'il revient demain, il te repaye après sa séance, vous avez juste besoin du permis. Oui. Si vous avez des forfaits, si vous avez des abonnements, si vous avez des versements, des trucs, vous avez besoin de payer un cautionnement à l'Office de la protection du consommateur, pour protéger vos clients contre des dommages et intérêts. En cas de fermeture aussi, c'est un gym qui ferme, donc l'Office peut rembourser les clients. C'est là le montant. Puis c'est un montant qui est donné à l'Office de la protection du consommateur. Je pense que, tout le temps de l'emploi, ça peut être un 15-20 000. C'est rendu à 25 000. C'est rendu à 25 000. C'était 15 000 il y a quelques années. C'est monté à 25 000. C'est un montant que vous devez payer up front. Exact. Il y a peut-être des méthodes pour… Tu sais, comme nous, en ce moment, ce qu'on a fait, nous, on s'est entendu avec une compagnie d'assurance qui le paye pour nous. Donc, il nous paye le cautionnement au gouvernement, le 25 000 $. Et nous, on les paye sur une base biennuelle. On va leur donner un 1 200 par deux ans pour qu'ils payent ça, puis qu'ils viennent un moment donné équivaloir, puis qu'ils sont remboursés. Mais c'est quand même de quoi prendre en considération pour les gens qu'il faut soit avoir une assurance qui va accepter ça, prendre une entente. Sinon, je pense qu'il n'y a même pas de façon de payer en versement ou autre. C'est vraiment… Et vous connaissez notre gouvernement, tout est compliqué à comprendre en ligne ou autre. Je me suis, moi-même, qui est assez bon en ligne, eu de la difficulté heurtée à tout ça. Parce que moi, dans le fond, j'ai reçu un avis de l'Office. qui m'a dit « Hey, tu n'as pas payé ton cautionnement. » Et ça, vous pouvez avoir des amendes de 10 000 à 15 000 $ si vous n'avez pas ça. OK. Le 15 000, tu n'as rien pour en retour. C'est hyper. Exact. Donc, vous payez votre 25 000. C'est important à le savoir. Et vous allez sûrement le récupérer en cas de fermeture. Si vous fermez, on vous le redonne dans un délai de 3 ans après votre fermeture. Ce que je trouve quand même bof de dire si tu as fermé, tu es en fin de carrière ou tu es en faillite, et tu as 3 ans après ton 25 000 $, c'est assez plate. Ou il n'y a pas vraiment d'autres raisons que vous pouvez le récupérer à part selon votre fermeture. Mais c'est ça. Il faut le compter dans les frais fixes de départ. Autant qu'il faut acheter l'équipement, c'est des frais qu'il faut effectivement déployer. Ce montant-là de 25 000 $, c'est que ça a monté quand même. C'est important. Pour moi, c'est vraiment comme un petit disclaimer d'en parler aux gens à la maison parce que moi, je n'avais aucune idée. Je suis dans le domaine depuis des années. Donc, je n'avais pas fait ce que je devais faire. J'aurais pu avoir une amende pour ça. Finalement, j'ai fait ce que je devais faire. Mais informez-vous comme du monde avant d'ouvrir n'importe quel commerce premièrement. Mais un gym, je pense que c'est un des plus hauts cautionnements qui est nécessaire au Québec. Peut-être que les clients vont commencer aussi à regarder des fois parce qu'il s'est passé plusieurs histoires avec des gyms que les gens achetaient leur abonnement d'un an, des points d'argent, etc. Le gym fermait, pas de recours, rien. Il n'y avait pas son cautionnement de déposé. Parce qu'il ne veut pas, il y a beaucoup de gyms qui s'y ouvrent dans la région. Puis la main-d'oeuvre au niveau de l'Office de la prosecution du consommateur, ils n'ont pas juste les gyms à regarder. Ils ont plus d'autres choses. Avant qu'ils tombent sur un gym qui n'a effectivement pas son cautionnement de mis de côté, peut-être à la clientèle aussi de regarder. C'est important. Quatrième point maintenant pour ouvrir votre gym, c'est l'équipement. On en a parlé, je pense que, veux, veux pas, ton gym, tu as besoin d'équipement à l'intérieur. Nous, c'est arrivé assez comme du jour au lendemain, comme j'ai dit, il y a eu la COVID, on a un petit peu perdu le bureau où est-ce qu'on louait. J'avais de la clientèle qui voulait continuer. J'ai des kin, j'ai des naturopathes qui pouvaient continuer d'opérer. Puis je suis comme, hé, mes employés ne peuvent plus continuer de voir leurs clients au bureau, peu importe. Donc, ma façon de me revirer de bord, ça a été d'ouvrir un centre d'entraînement privé à Mirabelle. De ce côté-là, il fallait que j'équipe le gym. C'est un, comme j'ai dit, c'est un... C'est toujours de voir, un, l'espace que tu as, ce qui te permet de choisir les bons équipements et quelle clientèle tu vas travailler. Parce que, comme tu l'as dit, ça apporte une boîte CrossFit qu'on vient à ouvrir versus un entraînement soit fonctionnel, soit classique, soit... Je pense que c'est important de choisir les bons équipements en fonction de votre clientèle, pas juste de vos rêves à vous. Moi, j'avais des machines que je voulais, puis que les, comment tu appelles ça, les panatas ou les... Mais on est un petit gym de quartier privé qui a monsieur, madame, tout le monde, que je veux dire qu'une machine conventionnelle va faire. Puis moi, ce que j'ai fait, une des décisions qui va être à prendre de votre côté, si vous avez les fonds aussi, c'est entre prendre des prêts pour prendre votre équipement ou payer up front. Donc, payer comme nous, cash qu'on a fait. Moi, j'ai beaucoup d'équipements usagés, comment tu dis ça, réusinés, refurbés, beaucoup de neufs aussi. Mais tout payer up front, ce qui, moi, aujourd'hui, on sort un petit peu du cadre de l'entraînement, mais qui me permet d'avoir un bon asset aussi parce que c'est une valeur immobilière si je veux acheter des immeubles ou des trucs. Pour moi, j'ai comme un 50 000 d'équipement qui est disponible pour moi en garantie à la Banque World. Donc, pour moi, ça avait de la valeur de faire ça et j'avais de la possibilité de le faire. Parce que tu as commencé aussi dans un autre local avant avec des entraîneurs. Le profit que tu faisais, tu n'as pu l'accumuler pour après ça faire le step. Exact. Donc, j'avais un capital dans mon entreprise qui m'ont permis de réinvestir. Puis, je me suis dit, oui, j'aurais pu jouer avec le fait d'avoir des prêts ou à, mais de mon côté, c'est comme, vu que j'ai de l'usager des trucs aussi, j'ai acheté des trucs à des commerçants simples dans Marketplace, autre. J'ai trouvé de l'équipement, j'ai tout payé up front. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même une valeur immobilière dans mon gym d'environ 50 000 $ de ça. Donc, pour moi, c'est une belle valeur de ce côté-là. De l'autre côté, vous pourriez dire, je vais marcher Atlantis, je prends tout au commun de l'équipement que j'ai besoin, j'ai 150 000 $ de prêts avec ça. Ce n'est pas de mauvaise façon de faire. Mais vous devez voir votre capacité financière, où vous en êtes dans votre business. Si vous ouvrez un gym, vous n'avez aucun client, vous avez votre loyer, vous avez Hydro, vous avez Internet, vous avez vos employés, vous avez beaucoup de choses à payer. Il y a beaucoup de gens, vous avez votre 25 000 $ à payer. Et le côté usagé, il y a quand même, au Québec, il y a plein de compagnies. Nous, à Québec, Saint-Nicolas, il y avait Bodygym. Écoute, je suis allé dans son entrepôt, c'est 100 000 pieds carrés d'entrepôt qui étaient bondés. Donc, il y avait de l'équipement usagé, il y en a. Donc, souvent, on paie le moitié prix. Un équipement peut coûter 5 000 $, ça va te coûter 2 000 $, 2 500 $. Donc là, tu viens de sauver moitié prix pour avoir de l'équipement, surtout pour commencer. Ça fait une chose en particulier aussi. Mon rack à poids, ça ne me dérangeait pas. C'est du métal. C'est du métal, même mes dumbbells. Je les ai magasinés pour en avoir de qualité, mais ils m'ont coûté 1,50 $ la livre, ça fait un petit temps déjà, au lieu d'être comme 2,50 $ et plus qu'on voit en ce moment. J'ai quand même sauvé 1 $ la livre. Le client ne voit pas la différence au bout du compte. C'est tellement durable. Je le vois au Pro Gym, ça fait 40 ans qu'on est présent, les machines, il y en a qui ont... Oui, il y a de l'entretien à avoir, mais ça reste que ce ne sont pas des machines qui se font brasser. C'est le système à poulis, c'est les cadres qui sont à changer. C'est rien de si compliqué. Ce n'est pas compliqué pour nous de changer un câble. C'est juste du nouveau, il faut apprendre comment, mais après ça, ça se fait super bien. L'usager est quand même une très bonne valeur ajoutée pour débuter, pour un faible coût. Après ça, on peut s'ajouter des petits plaisirs de machines plus neuves qui sont plus spécifiques ou qu'on ne trouve pas d'un usager. Rien n'empêche de faire assez financièrement pour revendre ces machines-là vous aussi et acheter plus de la qualité si vous le souhaitez. Nous, c'est ce qu'on commence à faire présentement. Le gym est rendu assez rentable pour dire « J'enlève l'équipement qu'on ne se sert pas, qu'on n'aime pas ou qu'il est en moins bon état à mon goût » et on commence à le changer. Nous, ce qu'on avait eu, c'était, on avait eu une offre avec une école qui voulait se meubler au niveau de l'équipement. Nous, on a des machines qui, justement, au lieu de payer 5 000, on le payait 2005. Nous, la machine, elle était déjà désuète dans un certain sens. Tu achètes une machine usagée et tu la revends à, par exemple, une école, mais à un prix usagé aussi. Mais même si elle a 10 ans de plus, tu peux la vendre 2 000, 2005 encore. Tu n'as pas de dévaluation compartiment du neuf. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu un bench, vendu un ci, vendu une autre machine à un prix qu'on l'avait payé et on est allé s'acheter du neuf. En vrai, on reçoit 2005 puis on paye 5 000 pour une machine. Ça nous a coûté 2005. On s'achetait du neuf avec le prix d'un prix usagé. C'est comme un step-up qui peut se faire juste étape par étape. C'est tout dépendant des finances qu'on a au départ. Si tu as regardé pour votre équipement, c'est quand même vraiment important. Je veux dire, c'est quelque chose que vous allez voir que ça coûte cher. Ne pensez jamais à ouvrir un gym puis que ce n'est pas cher peu importe votre superficie à moins que vous voulez juste une poulie, quelques dumbbells puis que c'est comme un espèce de sous-sol. Ça peut être faisable aussi. Pensez à votre clientèle, pensez à votre équipe qui est mon prochain point quand même aussi. C'est important que votre équipe, selon les professionnels que vous avez, c'est ce qu'on va parler maintenant de l'équipe, qu'il y ait quand même accès à l'équipement qu'ils aiment avoir dans le sens que moi, comme je disais, j'ai des kinésiologues et j'ai des entraîneurs. On n'évalue pas personne ici, mais pour dire que mes entraîneurs ont certaines choses qu'ils préfèrent faire et j'ai des kines, j'en ai qui travaillent en réhabilitation. Il y a certaines choses qu'ils voulaient avoir au gym pour leurs clients. Je n'étais pas pour dire non, c'est des clients qui me rapportent de l'argent au final aussi. Donc, j'ai pu faire des choix plus éclairés en fonction de mon équipe et de la clientèle aussi après ça, en même temps. Exact. Quand tu achètes la base de ton gym avec l'équipement classique que toi, tu veux représenter, après ça, qu'un entraîneur ou un kin vienne te dire « J'aimerais ça avoir tel équipement, j'aimerais ça avoir des battle ropes. » Là, c'est probablement des équipements à plus faible coût pour aider dans la réadaptation des mouvements plus instables, des discocytes, des ballons suisses, des bossus. Des choses, des fois, le ballon suisse qui m'a demandé d'avoir un belge. Exact. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas des gros appareils. Après ça, on fait juste pour finir. C'est la beauté de la chose. Par la suite, vous devez trouver votre équipe. Je pense que ce n'est pas déjà fait. Comme je disais, nous, c'était fait partiellement. On avait trois entraîneurs. On a ouvert le gym. On a vu l'espace qu'on avait. On a rapidement rempli la clientèle au niveau de ces trois coachs-là. Donc, nous, ça a été de continuer à peaufiner l'équipe, donc à avoir de nouveaux coachs. Selon les horaires aussi, encore une fois, je veux dire, vous pouvez dire que oui, vous êtes juste ouvert le matin. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système de caméra, un système d'une porte à puce. Donc, les gens peuvent rentrer avec leur puce d'accès pour rentrer au gym. Avec leur coach? Ils viennent toujours avec leur coach. Comme je disais, j'ai une dizaine qui viennent sans, par exemple. C'est pour ça que la puce est là. Mais sinon, c'est avec leur coach. Mais c'est ce qui fait que je n'ai pas besoin d'être non plus tout le temps sur place. Je veux dire, mes coachs, c'est un gym privé. Il n'y a pas de personnes au comptoir. Il y a quelqu'un qui vient faire le ménage une à deux fois par semaine. Ce n'est pas un gym conventionnel où tu es structuré. Les coachs vont là-bas pour voir leurs clients. Moi, j'ai des coachs qui travaillent de jour. J'ai des coachs qui travaillent de soir. J'ai des coachs de groupe qui travaillent le week-end. Ça me permet d'avoir quand même de la clientèle variée, d'avoir tout le temps de la clientèle. Mais mon équipe, je l'ai choisie en fonction de ça aussi. Parce que si j'aurais juste pris des gens qui voulaient être de jour, on s'entend, j'aurais un gym juste ouvert de jour. D'avoir choisi des gens qui voulaient des horaires un petit peu différents, ça m'a permis de faire que mon gym est pratiquement tout le temps ouvert. Mais j'ai tout le temps de la clientèle sur le place aussi qui paye pour leur séance. Sans système de réception. Exact. Avec le système de caméras et le système de portes, pour moi, ça a réglé cette situation-là. Comme il y en a qui peuvent aussi développer leur propre gym. Il y en a qui le font à la maison. Je veux dire, ils utilisent leur garage comme salle d'entraînement. Ils mettent des tapis, ils mettent de l'équipement qui est là. Après ça, ils peuvent bâtir dans leur maison. Pour démarrer, des fois, ça peut être un bon... Commencer avec tes services puis après ça, il y a un entraîneur qui veut vous joindre parce que tu as besoin de ta clientèle. Tu as développé une demande puis après ça, c'est toujours de faire un premier step avant de passer, d'après moi, à un gym de plus grande surface parce que c'est toujours un risque. C'est toujours un risque plus d'implication. Tu le vois, c'est quoi? C'est de faire la promotion, tirer de la clientèle pour remplir l'orail de tes coachs. Les coachs font leur propre promotion. Tu as quand même une entreprise que tu veux mettre de l'avant. C'est beaucoup d'ouvrages à mettre. C'est plus le stress financier du début. Commencer avec un certain coussin, comme tu le dis, d'être capable de payer une partie au moins en argent de l'équipement du démarrage parce que le loyer arrive vite. C'est pour ça, comme je disais, d'avoir la chance de commencer soit en ligne ou d'avoir la chance de commencer dans un bureau que vous allez louer, je pense que ça va vous aider à bâtir du capital pour pouvoir réinvestir là-dedans. Je veux dire, par la suite, vous venez d'ouvrir votre gym, donc vous avez choisi votre type de gym, vous avez trouvé l'emplacement, vous avez fait les démarches pour acheter votre emplacement, vous avez payé votre cautionnement et votre permis, vous avez meublé, équipé votre gym, vos bureaux, etc. Tout le monde est prêt. Vous avez votre équipe, vous trouvez des méthodes pour aller voir les anciens podcasts ou sinon on en parlera prochainement pour trouver des clients. Vous avez fait du marketing, vous avez juste réussi à avoir de la clientèle, votre gym roule, félicitations, c'est aussi simple que ça. Mais oui, au départ, c'est quand même un bon investissement monétaire, peu importe la superficie que vous allez avoir, c'est quand même de quoi à considérer. Puis nous, en ce moment, ce qu'on va faire pour diversifier notre emplacement, comme je disais, peut-être ouvrir un autre gym ou quelque chose, c'est avoir. Mais ce que je vais faire, moi, de mon côté, pour continuer, c'est que je vais aller louer des bureaux dans d'autres gyms avec des entraîneurs de projet physique. Donc, je vais dire, si je veux un coach à Montréal, parce que j'ai de la clientèle de Montréal qui aimerait ça être là, je n'ai pas besoin non plus d'ouvrir un gym absolument là. Ce que je vais faire, c'est aller louer un bureau et mettre un coach là-bas. Peut-être qu'il va y avoir deux coachs dans le même bureau et peut-être qu'éventuellement, je vais pouvoir répliquer qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur la Rive-Nord. Peut-être que je vais avoir tellement une grosse demande à Montréal que je vais devoir ouvrir un petit gym privé de quartier et le faire ou peut-être pas non plus. Peut-être que je me... Tu tantes le terrain, c'est là que tu veux... Est-ce que ça vaut la peine de tout de suite se lancer avec l'ouverture d'un gym si des fois le marché dans ce secteur-là n'est pas propice ou pas... C'est une bonne planification. Parce que c'est le fun d'avoir son gym, c'est le fun d'être son propre boss, c'est le fun d'avoir personne à qui vous devez un loyer. J'ai un propriétaire, mais je veux dire, il n'est pas là. Ce n'est pas comme avoir un propriétaire de gym qui vous loue votre... Tu sais, vous n'avez rien. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. C'est quand même vraiment le fun de mon côté. Mais comme je disais, pour mon growth de compagnie, je ne vais pas me dire que j'ai ouvrir un gym dans chaque ville du Québec non plus. Donc moi, c'est ma stratégie. Peut-être que ce sera la vôtre à la maison. Peut-être que vous, de juste commencer par un bureau à un emplacement pour vous. Puis d'un employé, d'un collègue, peu importe comment vous voulez l'appeler. Éventuellement, de faire ça, je pense que ça peut être votre point de départ. Et d'un jour, rêver peut-être d'avoir votre... Oui, et ce n'est jamais une obligation. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, d'autres qui veulent être plus travaillés pour eux-mêmes travailleurs. Il y en a d'autres qui veulent travailler pour d'autres qui veulent moins se casser la tête. Donc ça fait qu'il y a plusieurs gyms qui engagent les employés. C'est juste de trouver où est notre niche là-dedans, qu'est-ce qui nous fait triper, est-ce qu'on veut le côté entrepreneurship. Donc ça fait que là, il faut juste bien y penser, planifier et se lancer. Merci, Kyle. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez appris au maximum aujourd'hui pour pouvoir ouvrir votre gym. Comme je disais, c'est des points assez... C'est assez simple à expliquer comme points, mais c'est quand même du travail qu'il y a derrière ça. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur la page Académie des entraîneurs. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, on était dans notre discussion, mais si jamais vous voulez suivre nos formations pour devenir entraîneur ou parfaire vos connaissances, vous avez le code promo SHOW10, c'est SHOW10 au ADentraîneur avec un S.com. C'est notre plateforme de formation. À moi, Kevin. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Vous pouvez partager le podcast si ça vous intéresse. Si vous voulez voir cet épisode, la revoir ou voir tous les autres épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, même Instagram. On est vraiment... On est partout au niveau de l'Académie des entraîneurs. On est partout et on va l'être encore plus. That's it. Fait qu'on se voit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Bye, guys. Ciao.